Le bras de fer se poursuit. On a des conditions qu'il faut faire respecter. Il faut continuer à se battre pour les patients. Quoique les négociations s'intensifient entre le gouvernement provincial et la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, l'AFIC, qui représente 80 000 professionnels en soins, la question de la mobilité du personnel n'est toujours pas réglée. On est toujours en conciliation, puis là, on a débuté des rencontres plus poussées. On a hâte que ça soit réglé. Devant le bureau du ministre de la Santé, Christian Dubé, au centre-ville de Montréal, des membres se sont fait voir et se sont fait entendre mardi. La 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 la! Cette action s'inscrit dans une mobilisation de quatre semaines qu'on a été déployé, des pancartes devant tous les ministres et les députés de la CAQ. Le mot qui revient beaucoup ici. Vous, qu'est-ce qui ne fait pas votre affaire? La notion de flexibilité, c'est le nerf de la guerre. Il faut que ce soit vraiment volontaire. C'est le mot flexibilité. Selon la FIC, le gouvernement voulait jusqu'à tout récemment pouvoir obliger les infirmières à se déplacer entre certaines unités de soins ou même entre certains établissements de santé pour combler les besoins. Québec disait le contraire. C'est toujours en discussion. On a vu que le discours de Mme Lebel dans les médias a changé. Le discours de Mme Lebel, actuellement, c'est volontaire. Maintenant, je vous dis ça, ça doit être négocié vraiment à la table. Ça doit être discuté à la table parce que, comme on dit, le diable est dans les détails. Les membres du plus gros syndicat du secteur de la santé, la F3S-CSN, ont récemment accepté l'entente de principes conclue avec Québec. Parmi les gains, l'autogestion des horaires et la reconnaissance de quelques années d'ancienneté pour le personnel des agences privées. C'est pas juste une question d'ancienneté. Ça, c'est certain que ça ne règlera pas le problème. Continuons à travailler sur les conditions de travail, sur l'expertise des soins. Au cabinet de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, on indique que les négociations se poursuivent. Afin de faire pression sur le gouvernement, un grand rassemblement des professionnels en soins de la FIC est prévu le 16 mars prochain à Québec. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.